Juste quelques mots, on s'est rencontrés avec Maury après les événements de Cachon. Maury avait acheté une petite caméra qu'il souhaitait envoyer à sa famille. Il était à l'époque parmi les squatteurs de Cachon dans le bâtiment F, délégué des familles. Au moment où l'expulsion du bâtiment a eu lieu, Maury était au travail. Et quand il est revenu sur les lieux, tout de suite il s'est dit, on l'a empêché de rentrer dans le bâtiment pour récupérer ses affaires. Il s'est dit, je ne veux récupérer qu'une seule chose, c'est cette caméra. Il dit, vous nous avez filmé, maintenant c'est moi qui va filmer. Voilà, donc il a commencé. Moi j'ai été très très émue quand j'ai découvert ces images. Donc un an plus tard, la camarade était autour de son cou. Ce ne sont que des images physiques avec des sons autour et des choses qui ont profondément ému. Après il s'est un peu plus pris au jeu de filmer plus conventionnellement des séquences qui se produisaient autour de lui. Il est arrivé un an après avec ces images-là, parce que je pense qu'il a été, il en parlera plus facilement, mais submergé par tout ce qui s'est passé et même par l'issue de ce qui s'est passé, puisqu'au final il a été profondément heurté du fait que les associations et les politiques aient réussi à les diviser. Et que lui il s'est retrouvé avec ces images et avec l'impression qu'il portait quelque chose qu'il fallait réellement transmettre. Et à ce moment-là je réfléchissais à faire un film sur la question des expulsés. C'était plus de l'ordre du sujet, je ne savais pas très bien comment faire un film comme ça. Et ça a été immédiat, c'est-à-dire comme effectivement il y a eu des expulsés à Cachan, vers le Mali, on a ensemble réfléchi à comment faire un film des images de Maury, qu'on pourrait aller montrer au Mali, à travers tout le Mali, pour générer un dialogue, générer une parole. Et surtout je crois que, la Maury dira si je me trompe, son désir profond était de dire la vérité. Voilà, sa vérité à lui en tout cas, des coups de fil de la famille qui lui disent « on a besoin d'argent, pour toi tout va bien ». Et dire une vérité aussi en Afrique, mais aussi ici, par rapport à la capacité et à la possibilité pour un migrant d'être conscient de ce qu'il vit et d'avoir besoin de le dire. Voilà, donc ça a été un... Il se trouve qu'on partage un pays d'origine commun. Ça a été une rencontre très rapide et une aventure assez longue et compliquée à réaliser, mais très forte et formidable, qui ne s'arrête pas. Moury ? Oui, parce que quand on était à Cachan, au bâtiment Aïe, le juge de l'expulsion, moi, j'étais au travail parce qu'en ce temps, je travaille à la mairie de Paris, comme chez Oubouet, donc je suis au travail et j'ai un ami qui m'a appelé, qui vont évacuer le bâtiment, vu qu'on avait signé tous les protocoles avec la préfecture, tout, 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 pour un dénouement plus simple. Donc après, le préfet qui était là, c'était M. Bergogny. Sarkozy a changé le préfecture directement, c'est Thomas Zinni qui est venu. Quand Thomas Zinni est venu, donc même pas un mois, il a décidé, il faut qu'on évacue le bâtiment. Il y en a l'évacuation du bâtiment, moi, je suis arrivé, ils sont venus vers 10 heures, ils ont commencé à évacuer le bâtiment. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, je vais prendre mes affaires, ils ont dit, je ne peux pas, ils ont dit, je peux prendre ma caméra, ils m'ont laissé. Donc j'ai pris ma caméra, vu que les journalistes en général, ils ne disent pas la vérité, ils disent tout ce qui arrange le pouvoir, j'ai dit non, moi, je vais vous filmer aujourd'hui. J'ai commencé à filmer l'expulsion, le vie quotidien, parce que quand l'expulsion s'est passée, on a essayé de monter un groupe pour pouvoir lutter, pour avoir un gain de cause, un gain de cause, le relogement, les paquets pour les sans-paquets. Donc on a commencé à déposer les tentes sur la route, puis on a commencé, j'ai commencé à filmer, filmer, filmer. Puis l'instant, j'avais un truc au cœur, je dis, mes amis qui sont expulsés, il faut que je m'en vais les montrer cette lutte qu'on a fait. Donc après, on a essayé d'élargir les choses, pour pouvoir, entre nous immigrés, entre nous immigrés, moi en tant qu'immigrés, quand mes parents me voient ici, ils croient que je roule sur de l'or, ok, je ne roule pas sur de l'or. J'avais cette question en tête aussi. Il faut que nous aussi, on arrive à dire la vérité à nos parents, de ce qu'on vit ici, les problèmes qui sont là, parce que nos parents, ils ne savent pas, quand tu viens en France, tu dois avoir des paquets pour le travail, ils ne savent pas. Ils croient que tu es en Afrique, tu te lèves à aller demander de travailler comme tu veux. Donc il faut que tu le montes, la galère que tu vis ici aussi. Parce que moi, même quand on m'appelle, je ne dis pas que je vis en Galais, parce que quand tu dis à une personne en Afrique, « Ah, ça ne va pas ici, tu viens », ils vont dire que tu mens. Donc on a vu ces images, je dis qu'il faut les montrer une certaine réalité. C'est là qu'on a pris le film, on fait des tournées dans des villages, quand les gens voient ça, ils se repenaient, discutés avec les sans voix aussi, ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. On n'est pas allé dans les salles de cinéma, on a fait une tournée avec le cinéma numérique en bilan, aller dans les bas quartiers où l'immigration est plus. je voulais montrer les réalités de l'Europe ici. Parce qu'en Europe ici, il y a des gens aussi qui dorment, qui n'arrivent pas à manger aussi. Donc on sait sur cette question, on est parti, on a essayé de discuter, discuter. Et puis, il y avait des bonnes choses, il y avait des bonnes choses. Il y a des trucs que quand j'étais en Afrique, que je n'ai pas récuit, mais vu avec ces images que j'ai pu récouiller, voir, parce qu'on a invité des maires qui ne sont pas venues, qui ne sont pas venues. On a invité des représentants de l'administration qui ne sont pas venus. Parce que vu en Afrique, les gens divisent toujours pour régner. Ceux qui sont là, ils ne veulent pas qu'ils s'en sortent. Vu, quand tu vois les conditions, ce n'est pas fasciné aussi. Il fallait discuter de la galère qu'on vit ici et de la galère de là-bas, comment il fallait donner la parole aussi, pour qu'ils s'expriment. Merci beaucoup. On regarde le film. Sous-titrage ST' 501 J'ai peur des devoirs entrer un jour. Je sais que personne ne m'a dit là une fois là-bas. Ils ont peur de la honte. Pourra-t-il un jour entrer au pays et dire la vérité ? Je connais Mori. C'est un homme de l'insomnie, la maladie de ce qui se cherche sur les chemins du monde. Sous-titrage ST' 501 J'ai rencontré Mori pendant l'hiver 2008. Il a fait partie des mille squatteurs de Cachan évacués de leur logement. Parmi eux, dix Maliens ont été expulsés vers leur pays d'origine. Spontanément, Mori a filmé cette lutte et en me présentant son film, il m'a dit « J'ai besoin de me défaire de ces images. J'ai besoin qu'elles parlent. Mon rêve, c'est d'aller les montrer en Afrique. » Alors ensemble, nous avons imaginé une tournée au Mali avec le cinéma numérique ambulant. Deux ans après notre rencontre, nous partons. J'emporte ma caméra et je vais accompagner Mori dans la projection de son film. Moi qui vous parle, je suis Mori Koulibaly et voici mes premières images. Cette caméra, je l'avais achetée pour l'envoyer en Afrique et aujourd'hui, c'est mon âme de l'espoir. Allez, chers parents, voilà comment nous vivons en France. Allez, c'est mon âme de l'espoir. C'est ça bouger ! 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 On n'a pas volé, on nous charge. On n'est pas des criminels, voilà, c'est l'armée qui vient par nous. Nous ne sommes pas des criminels. On a justement donné un logement. C'est l'armée qui vient comme nous. On n'a pas volé, mais il n'y a pas volé. On n'est pas volé. on ne peut pas volé, on ne peut pas voler. On n'est pas volé. Elle a toujours fait que je l'ai réalisé en France. Parce que maintenant je suis au pire, je suis allé dans le camp de corps, surtout la maison ... Je viens de travailler avec eux. Je travaille avec eux et je suis en France. Moi, je suis enthousiée avec eux. J'y ai regroupé. Il m'a parlé avec eux. Ils ont commencé à vous prévenir. nous devons avoir dit que les femmes ont fait des phrases pour les femmes, ou nous devons avoir dit qu'elles ne sont pas les femmes pour faire des femmes, parce que nous devons considérer que nous devons avoir une hauteur, qu'il n'y ait pas d'autorité et qu'il n'y ait pas d'organisation, nous devons avoir une hauteur pour nous aider à nous aider. Nous avons pensé aussi, nous avons pensé 3 7 7 11 11 12 On ne fait pas parmi ne pas entendre. On ne fait pas savoir. Il y a des recherches pour regarder les gens. Quand on a écrit les enfants, il n'y a pas de papiers. Donc, ils se trouvent. Et les gens, ils n'ont pas de savoir. Ils n'ont pas de savoir quoi ils se sont en train. Ils n'ont pas de savoir. Ils n'ont pas de savoir. C'est vraiment un peu. On ne peut pas les enfants. On ne peut pas les enfants. On ne peut pas travailler. nature段 indie émerdeux qui sont la primeur en classe aujourd'hui on vamadı é identify chaque fois que c'est ineício 桂 ou qu'il ne a pas de ligögliche au tir il le fool だuille par tes programmes qu'elle a au grec bt comme on dit d'entraîner à m'étabine à m'étachine vraiment à me voulait qu'elle mouillait à l'appareil merci beaucoup pour le matin il est sous-titrage de l'hôpital et ma soirée et ma soirée il n'y a rien de même pour le cas c'est ça encore plus moutilou vraiment plus moula n'a pas mal à ça mais il m'a dit qu'il voulait voir et l'hôpital n'est pas une fois que le moua soit fait la la Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. mais à la dernière minute au Boulangoro, il y a 30 jours qu'il y a, le lendemain, le ministre de l'intégration a signé 10 laissés-passer à 10 Maliens, alors qu'aucun ambassadeur n'a accepté de le faire. Maliens n'étaient pas obligés d'être au Maliens, parce que tout le monde fait, Maliens n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés d'être au Maliens, mais ils n'étaient pas obligés d'être au Maliens. Ça va ? Ça va ? Oui, ça va. T'as plus bon bonnet, ça va ici ? Oui, tout doucement. Tout doucement. C'est parce que tout le monde les a lâchés, quoi. Oui. L'association des mille détachants les a lâchés. Oui, tout le monde, parce qu'ils n'ont plus confiance à qui que ce soit. Ils n'ont plus confiance en personne, quoi. Quand on leur dit, écoute, faites-ci, faites-ça, non, rien n'est passé. Le point, c'est qu'ils sont cousillis, quoi, dans leur tête, carrément. C'est quoi ? J'étais au travail. Donc moi, je n'ai pas suivi les conditions, comment vous arrêter. Parce qu'il y avait à peu près une soixantaine arrêtés, pour pouvoir... T'es quoi ? T'es quoi ? Vous savez, le moment de l'évacuation du bâtiment F, on ne s'attendait pas à cela, à être exclusés, pour être francs. Parce qu'on s'était mis toujours à la merci de l'autorité, avec nos différents délégués. On était persuadés qu'après d'avoir accepté leurs conditions, d'être récensés, on avait une chance de ne pas être exclusifs. Mais ça n'a pas été le cas. Mais les jours J, quand ils sont venus, la veille, les gens n'ont pas dormi, parce qu'il y avait des alertes tout le temps, faux, clairs. Et puis, un bon matin, ils sont tombés sur nous le 17 août. Et... On dirait que c'était la Troisième Guerre mondiale. Parce que nous, on n'avait jamais eu tant de militaires. Donc, Dieu merci, ça n'a pas été la Troisième Guerre mondiale. Et nous, qui étions ciblés, nous avons mis dans des frigonnettes, nous avons mis dans des prisons. Vous savez le genre de prison ? Les prisons, c'est les prisons. Quand vous empêchez la liberté de quelqu'un, vous le mettez dans une cage, vous l'enfermez, et puis voilà, ça s'appelle une prison. Ils nous ont mis dans les prisons. Parce que pourquoi on n'a pas de nom? Moi, mon nom, c'est Sissé. J'ai un nom. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de papier. J'ai des papiers. Je n'ai jamais voulu changer mon nom. Je resterai toujours Sissé. Donc, on nous a emmenés dans des prisons qui s'appellent centre de l'étention. Bon, je dirais, moi, j'oublie souvent que je suis malade. Dieu merci. Je ne suis d'ailleurs pas malade. Je suis bien portant. Maintenant, je dirais... Pourquoi tu es bien portant ? Il y en a qui ont dû avoir un choc jusqu'à les rendre malades. J'ai vu des gens ici qui ont... Ils sont devenus fous. Devenus fous. Les gens de Kachan. Les gens de Kachan, Dieu merci, sont pas... Il n'y en a pas qui sont devenus carrément fous, mais... Ils sont... Ils ont perdu vraiment l'horizon. Il y en a qui ont laissé leurs femmes là-bas, leurs enfants. Il y en a qui ont tout perdu comme moi, mais qui n'ont pas pu se remettre sur les deux pieds. Donc, psychologiquement, ça c'est un choc énorme. Une plaie ouverte quoi. Bon, moi, c'est vrai. Moi, je suis malade. Physiquement. Et encore mentalement, je suis tombé malade de nouveau. À force d'extérioriser ma couleur, je parviens pas à m'exprimer. Ça fait mal, mal, mal. C'est une plaie indélébrée. Une plaie. Moi, je crois... L'idéal, d'ailleurs, c'est une force aussi. Quand quelqu'un a une force supérieure, il pourra vivre longtemps après avoir été expulsé. C'est pourquoi beaucoup de mes compatriotes continuent à cacher ce côté. On dit, est-ce que tu es venu de toi-même ? Ou tu as pris ton biais de toi-même ? Ou on t'a acheté ton biais. C'est une manière de dire, est-ce que tu as été expulsé ? Est-ce que tu es venu en congé ? Beaucoup de gens diront, j'ai pris mon biais de moi-même. Mais après, le lendemain, ils n'ont pas un franc pour acheter la cigarette suffisant. Ça veut dire qu'ils n'ont plus un sou dans leur poche. Mais, c'est pas des menteurs. Ils ne parviennent pas à s'exprimer correctement. Donc, pour que ce rédable qui les tue doublement, ne les ronge pas directement. Ils se cachent en eux-mêmes. En racontant aux autres que j'ai pris mon biais de moi-même. Je suis là pour les vacances. Oui. Alors, c'est pas ça, c'est le contraire. Et pour toi, comment ça s'est passé ? Pour moi, ça a été hyper compliqué. D'abord, je n'avais plus où aller. J'avais entendu que ma femme a déménagé. Et puis, j'avais plus le numéro de téléphone. J'avais tout perdu, mes carnets, mon sac, tout quoi. Et là, ils étaient paniqués, paniqués, paniqués. Donc, ils ont essayé de rigoler un peu avec moi, de banaliser la chose en disant, écoute, c'est pas la fin du monde. Papa, soyez les bienvenus, tu nous manquais. Il y a les deux alternatives. Ils avaient ma nostalgie. Et ils ont perdu le petit sou que je pouvais les envoyer aussi. Donc, il y a l'amalgame des deux. Au fil du temps, chaque jour que Dieu nous faisait goûter de merveille, chaque jour, il suffit sa peine. Et finalement, chacun s'est laché de monsieur l'explicit. Ça, c'est naturel. Et je ne vous invite pas à ce que vous soyez à ma place. Une précarité. Ça a une limite quand ça ne finit pas à temps. Et moi aussi, à mon tour, souvent quand j'ai envie de pleurer, je me cache, j'ai mes ondes. Puis j'essaye de dégager un peu le désactement de mon corps. Et je fais ma petite prière. Et je me redonne la force de continuer le combat. C'est une lutte qui continue. Et puis voilà. C'est une belle partie. C'est une autre partie en russe. C'est une dernière partie. A la partie des éloignants de sonneaux d'une. C'est une partie. Mais la partie sonneaux d'une en russe. Mais la partie, ce soit encore que les gens ont d'une. C'est une partie de la partie. C'est parti ! Je suis électro, je fais quatre ans à la famille, je suis venu il y a 50 ans, mais quand même tous les soirs, je viens ici, certains n'ont pas informé la famille, mais tu parles en France, tu t'accompagnes dans la famille, je t'ai donné le diabétisme, à l'adresse de l'association, on se trouve à Québec, le lendemain tu viens là-bas, on peut le témoigner, tu vois ce qu'on peut faire, la récupération des balades, et même en même temps la revendication de toi, parce que tu ne sais pas pourquoi, C'est parti ! 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 Hop, la carte Dan Diego, ça c'est toutes ces merdes qu'on vous donne là-bas C'est parti ! inserties en ch Frozen ! La carte Danigo maintenant, c'est magnifique C'est parti ! Moi je suis venu avec pour moi aussi ! Absol cycling Je suis venu avec pour moi aussi T'as ta faute à lui, t'es au mot, t'es à l'assoissable ! T'es au pied, puis je vais venir chercher la gare. C'est là, moi aussi ! T'as ta faute à l'égalité, puis je vais venir chercher la gare. Est-ce qu'il y a l'égalité ? Bon, il y a l'égalité. Peut-être qu'il y a l'égalité, liberté, fraternité. Franchis, on est tous. Liberté, égalité, fraternité. Il y a l'égalité, fraternité. Il y a l'égalité. Comment est-ce qu'il y a l'égalité ? T'es français. Égalité, t'es français. Liberté, t'es. Fraternité. Il y a l'égalité. 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 Allez, bonsoir, mon frère. Comment tu t'appelles ? Tu dis ton nom et ton nom, voilà. Le gouvernement va peut-être avoir le droit de rêver. En tout cas, permettre un peu moins de violence et d'arrogance. On a partagé très fortement aussi pour... Voilà, pour... Moi, comme j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire et j'ai vécu un peu de l'intérieur un certain nombre de choses, la nécessité de la lutte là-bas. Et Maury, il avait ce cri-là à faire passer aussi. Un cri de ce qu'il vit ici, de ce qu'il a vu, de ce qu'il voudrait voir changer. Mais aussi de... Réveillons-nous. Voilà. Voyons les choses. Parlons des choses. Arrêtons de... Et malgré tout, c'est ce que dit un des jeunes qui prend le micro au tout début du film, qui dit, mais moi, tu pourras me raconter ce que tu veux. De toute façon, mon père, il n'a pas d'argent. S'il faut que je prenne la mer et que je meurs, je prendrai la mer et je mourrai, quoi. Donc, en même temps, il y a effectivement l'espoir. Pour moi, c'est celui du cinéma et de la parole. Mais il y a aussi une réalité qui est une longue lutte et un long chemin à mener. Et que ce soit quelqu'un comme Maury qui le mène, c'est... Enfin, pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est un sens que ce film là-bas peut faire bouger les choses ici, quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire bouger les choses d'ici, mais aussi bouger les choses de là-bas. Il semble qu'il réveille les... Chaque personnage dit des choses d'une grande créativité, d'une grande intelligence. C'est... Bravo à tous les deux. Moi aussi, c'est peut-être deux fois que je le vois, mais... C'est un très grand film. Il y a une... Laurent ? Oui, mais il y a quelque chose qui m'a interrogé, en fait, en ce moment de ce film, C'est quelque chose... C'est quelque chose... C'est... C'est... C'est des images, en fait, qui ont été tournées par... Par Maury. Maury Koulibaly. Je l'imagine... Ça m'apparaît comme tellement flagrante. J'imagine que c'est quelque chose de voulu. Et en même temps... Et je vois dans le dispositif quelque chose de miroir entre, d'un côté, Maury Koulibaly qui va montrer des choses de la France à... à ses parents, aux hauts-parents au Mali. Et en même temps, ce film est censé nous montrer aussi à nous, en France, ce qui se passe, mais aussi chez nous, ce qui se passe là-bas. Tout à fait. Il y a un jeu de miroir, bien sûr. Notamment, dans l'ambiance où, par nos situations, les nombreuses élargées, et par le traitement de ce qui s'est passé, en fait, on peut facilement passer entre l'écoute de l'information. Du trop-plein d'images. Voilà. Et en fait, certaines... Le peu d'images qu'on voit de ces images à lui, moi, je n'ai rien vu, en fait. Ce qui s'est passé à l'arbre. En plus, je n'ai pas le télé. C'est un peu de choses. Mais du coup, je pense qu'on aurait pu en voir plus pour aussi comprendre mieux, en fait, ce qui se passe c'est que certaines personnes savent tellement, un petit peu de 10 ans, ne le savent pas, ou savent... L'avoir fini, ça réveille aussi, en fait. Et ça peut donner aussi envie à certaines personnes de s'engager. Et ça, voilà. J'ai trouvé que c'était curieusement absent, même si, finalement, dans le dispositif, on ne peut pas mettre autant des deux, parce qu'il n'y a pas du film à vous sur ce qu'il m'a lu. Voilà. Mais quand même, ça m'a manqué. D'accord. Mais c'est vrai que... Enfin, en tout cas, au montage, parce que c'est à ce moment-là aussi que toutes ces questions-là se sont posées. Moi, c'était aussi la parole et l'écho, là-bas, qui étaient... Et le regard des gens. Parce que, dans un village en particulier, il y a des regards, par moments, sur le centre de rétention de Vincennes, et on voit ces vieux dans le village, et on peut imaginer que c'est leur fils qui est là et qui est derrière. Et c'est plus leur regard sur ces images qui m'importaient, qu'effectivement, il y a deux films. Voilà. Après, il y a la possibilité de voir l'autre film, et... Il y a la possibilité de voir l'autre film, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous manque ? Pardon ? Je veux dire, ces images, on les connaît, enfin... Oui, je crois que... Si c'est pas cachant, c'est... C'est Saint-Bernard, enfin, on en a vu, et on continue à en voir. Non, 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 bien sûr, bien sûr, mais... Je dis que... Ce serait juste de voir... Ah oui, effectivement, oui, il y a bien des flics qui expulsent des gens qui les triment par terre, qui sont les cas, etc. Tout le monde le dit dans le film, et on le sait, quoi. Et voilà. Et on peut faire confiance... Ah, c'est la question de faire confiance, en fait. En réalité, je pense que c'est surtout que l'analysation, en fait, de ça. Et puis, il y a 5% d'images qui montrent la vraie violence de certaines situations, pour 90% d'images qui vont passer au JT du 20h, qui sont les images soft, qui ont été coupées, etc. et qui montrent, finalement, voilà, des policiers dont on montre qu'ils font respecter un certain droit, etc. Donc, en fait, ça amoindrit, à force, par la répétition d'images choisies, etc. Ça amoindrit les quelques images ultra-violentes qu'on peut voir et qui, finalement, petit à petit, se diluent, disparaissent. Est-ce qu'on les oublie ? Est-ce que chacun s'arrange avec sa conscience ? J'en sais rien. Moi, je pense que, en fait, c'est une perception en moi que, parfois, il faut aussi regarder les choses en face, il faut les re-regarder, il faut rafraîchir, entre guillemets, la mémoire parce que notre mémoire, elle essaie de... Enfin, voilà, elle a tendance, et je pense que c'est naturel, à s'arranger, en fait, à oublier certaines choses. Je peux parler ? Moi, parce qu'on avait des images, parce que, voilà, en Afrique, on a beaucoup réfléchi, parce qu'il ne faut pas mettre un sentiment anti-blanc, parce qu'on avait des images très violentes. quand tu vas, pour aller conscientiser les gens, tu ne veux pas mettre des images anti-violentes, il y avait des blancs qui venaient regarder, ça peut venir dans la tête des gens pour tomber, ça peut amener quelque chose, on a beaucoup réfléchi sur ça, parce qu'on va pour conscientiser, on ne va pas pour soulever les gens, « Lévez-vous contre les blancs, les blancs, ils nous font ça, les blancs, ils nous font ça. » J'ai eu chaud, j'ai eu chaud un soir. Voilà, un soir même, elle a été interpellée. Qu'est-ce que je faisais là ? C'est juste des petits détails qu'on a mis dans ce film, pour pouvoir conscientiser les gens. Parce que si on met des images violentes, tu vas les montrer ça, il y a des gens qui sont tarés parmi nous, on a assis, il y a « Ouais, les blancs, ils sont là, ils nous font ça, ils font quoi parmi nous ici ? » C'est quoi ? On n'est pas allé pour ça, on est allé juste pour parler de l'immigration, de ce qu'on vit ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer chez nous. C'est de ça qu'on est partis. Donc, on s'est poussés là, on ne peut pas mettre des images très violentes pour aller montrer aux gens. Non. Enfin, ceci dit, là où vous avez parfaitement raison, c'est que, je trouve que les deux films forment un diptyque absolument essentiel, aussi par leur différence, et que dans le film d'Anne Lorre, on voit seulement une dimension du film d'Honori, parce que c'est la dimension effectivement télévisuelle des images qui ne sont pas montrées comme telles, mais qu'on a déjà vues, donc c'est comme des fantômes qui persistent et qu'on peut traiter comme telles. Mais c'est aussi un film qui est extrêmement exigeant formellement. Il y a toute une partie, par exemple, où certains des acteurs de la lutte se présentent, et il y a une invention sur les formes de portraits et de présentations de soi que je n'ai jamais vu ailleurs. Et ça, le film d'Anne Lorre n'en rend pas compte, parce que ce n'est pas son propos du tout. Mais voilà, c'est deux films qui sont aussi exigeants formellement l'un que l'autre, aussi beaux l'un que l'autre, complètement différents, en miroir, enfin voilà, c'est un diptyque absolument exemplaire, et leur seul défaut, c'est qu'à eux deux, ils font une séance beaucoup trop longue. Donc il faut leur inventer une après-midi spéciale, ils le méritent largement, mais c'est assez dur à programmer en même temps. Mais c'est fait pour, enfin à mon avis, c'est effectivement, on a besoin des deux. Oui, moi je trouve que, enfin une des problématiques du film, peut-être la problématique qui est juste lourde, c'est que vous parliez d'un certain droit, que la police, l'autorité va expulser des gens pour faire respecter un certain droit. et je crois que la question est là, c'est la question du droit, et du certain droit, et de la loi, etc. Et qui pose bien le film, quand quelqu'un dit, quand quelqu'un dit, quand les blancs veulent venir chez nous, il n'y a pas de problème, et nous quand on veut aller chez nous, il n'y a pas de problème. Qui est la question de la libre circulation des capitaux, et pas des personnes, enfin bon voilà, tout ça. Après, et donc moi je trouve plutôt assez malin de ne pas montrer, justement, enfin de ne pas utiliser des images de violence policière faisant respecter un droit, parce qu'on va plus être sur faut-il être violent ou pas. Alors que la question, ce serait plutôt, et tout d'un coup, la question de la libre circulation des personnes, ou de partage, etc., elle passe un peu derrière. Je ne dis pas que la question de la violence policière, ou de la violence des états, n'est pas une question imposée. mais j'ai l'impression, quelquefois, elle peut cacher la vraie question, qui est de savoir est-ce qu'on a le droit d'aller où on veut ? Est-ce qu'on a le droit de se promener où on veut ? Et que là, je trouve le film, ce qui est vraiment super, c'est que sans arrêt, cette question, elle est là. Et c'est ça, c'est ça qui vient en avant. C'est, il y aller ou pas, et pourquoi il y aller ? Parce qu'en plus, il y a plein de raisons de partir, apparemment, il y a plein de raisons de partir, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de confusions actuelles. Et je trouvais ça assez habile. Voilà. C'est assez bizarre. Il y a plein de raisons de partir, et je crois que les choses changent, mais que, jusqu'à, on a tourné le film, il y a, ça a été une longue histoire, donc je ne sais plus quoi, en plusieurs étapes. Mais, il y a beaucoup de silence aussi encore. Donc, il y en a ici, parce que finalement, beaucoup de gens découvrent des choses qui pour nous, nous semblent évidentes maintenant, mais là-bas, c'est assez effrayant. Enfin, la parole de cette femme, par exemple, à la fin, c'est un cadeau incroyable. Enfin, je veux dire, quelque chose, oui, et puis qu'une femme au Mali prenne cette parole-là, et pourtant, il y a l'animatrice du CNA, mais vous ne l'entendrez pas parler comme ça, d'elle-même, directement. Et, ce silence rompu, et ces choses qui nous ont été, enfin, qu'on a partagées avec eux, dans cette case, avec le vieux, aussi, il y a des choses qui sont, qui sont assez uniques. Voilà, c'est, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est d'utiliser, entre guillemets, enfin, d'avoir comme vecteur, ce film, ces images, et Mori, qui, dans mon film à moi, est un personnage, mais en tout cas, qui était un alter ego, pour aller comme ça, à l'intérieur, et chercher des échos, chercher une parole, chercher des réactions, et puis, leur donner la possibilité. moi, j'avais envie d'entendre un cri, et je l'ai entendu, et je crois que c'est ce qui continue de résonner, et, il n'y a pas de solution, enfin, je n'ai pas de solution, je ne pense pas que le film en propose, il n'y a pas véritablement de réponse non plus, c'était réellement d'aller entendre ça, et donner la possibilité que ce soit entendu. Oui, c'est pas nécessaire qu'il y ait. À un moment, je me demandais, bon, et maintenant, ce film, racontez ce qu'il y a un film sur le film. La seule chose, c'est que celui-là a été vu dans les mêmes villages. Celui-là a été remontré dans les mêmes villages, il y a eu la même tournée, tout le monde a pu voir, ça faisait partie du contrat. Il n'y a pas eu de film sur le film. Non, parce que le fait que ça ouvre comme ça à chaque fois des questions, enfin bon, ces femmes ont parlé à la fin, c'est quoi la réaction ? Quelle a été la réaction au Mali quand on a projeté votre film ? Il se trouve qu'on n'a pas pu y aller, ni Maury ni moi, donc on ne peut pas vous dire précisément comment dans ce village-là, ils ont réagi. Ah non, dans d'autres villages. Oui, non, mais par exemple, cette femme, les femmes, parce qu'on voit bien dans les projections, les femmes étaient toujours de côté. Et comment ont-elles réagi en voyant cette femme prendre la parole ? Parce qu'on est en pays sous Niké, les femmes, c'est rare que les femmes parlent en public. L'animatrice cherchait les femmes, venez vous exprimer, c'est vos enfants qui vont à l'aventure, qu'est-ce qu'ils vous avaient à dire ? Dans les dernières minutes, on a eu la femme, pour qu'elle arrive à s'exprimer un peu. Mais dans un autre cadre, j'apprends, il n'y aura qu'à remplir. Oui, d'une courte à lumière, il y avait des hommes aussi. Voilà, sinon dans le public, c'est rare. Qu'est-ce que c'est exactement ce cinéma numérique ambulant ? C'est une association qui est née il y a une dizaine d'années. C'est un Français à l'origine qui a créé ça, qui est directeur de production et qui a voulu montrer un film qui avait été tourné en Afrique, qui a voulu aller le montrer là-bas. Donc il a imaginé un dispositif pour pouvoir le montrer. Et est née l'idée de créer une structure d'abord au Mali, il me semble, pour permettre d'amener dans les villages des films africains, documentaires, fictions. Du coup, il y a aussi tout un relais qui se fait avec des associations pour faire de la prévention avec eux. Et maintenant, c'est une structure qui tourne à peu près dans tous les pays d'Afrique noire, qui amène vraiment le cinéma partout. Et moi, j'ai trouvé ça assez merveilleux parce qu'on arrive dans le village, on monte l'écran, on revient au forain, ils mettent de la musique, les gens arrivent, et puis on commence par des Buster Keaton, ils ont quelques vieux films comme ça, et le sourire des enfants. Evidemment, je n'ai pas pu. Et puis bon, ce n'était pas le propos du film, mais c'était des moments inouïs, de soirs de pleine lune comme ça, avec des projections, et tout le village qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et c'est la magie du cinéma, vraiment. Parce qu'on imagine difficilement ce film montré sans ce dispositif-là. Ah non, sans ce dispositif, je ne pense pas. Parce qu'il y a des villages, il n'y a même pas de télé. Donc... Oui, sans ce dispositif, c'était difficile, oui. C'était très très difficile, hein. Et en même temps, il induit qu'il y a d'autres films qui tournent. Oui, 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 oui. Parce qu'en général, le cinéma numérique en bilan, ils tournent dans les villages, ils conscientisent les gens, ils ont des programmes avec l'ONU sur les excisions... Oui, du coup, il y a aussi un financement un peu humanitaire. Et quand vous tourniez le premier film, vous pensiez à ça ? Moi, quand je tournais le premier film, en général, je n'avais pas trop pensé à ça. J'avais pensé sur les expulsés. Oui. De leur montrer à eux. De leur montrer à eux. Après, l'idée est venue d'élargir. Voilà. Donc, les expulsés, parce qu'on avait plus de 11 personnes qui étaient expulsés. Donc, c'était dur, c'était dur. Donc, quand j'ai fait l'image, j'ai pensé, il faut que je monte aux expulsés. C'était déjà quand je filmais, c'était pour montrer à mes enfants. Oui. À mes enfants. Donc, après, l'idée était venue. Il y a des journalistes qui sont venus. « Ah, donnez-moi ça. » Moi, j'ai donné des images à des choses en France 3 qu'ils ont montrées. Après, j'ai fait qu'on s'est croisés sur la route avec Anne-Laure. On a décidé qu'est-ce qu'on peut faire de ces images. C'est ça, l'idée est venue. Les premières idées, c'était d'aller montrer aux expulsés. Après, ça a élargi des choses. Vu que tout le monde croit que quand on est en France, on vit de... Il y a de l'or partout, il faut ramasser pour aller. Donc, il faut les montrer de certaines difficultés aussi. Il faut que ça dépend à tout le monde des réfléchis. Il y a de l'or dans les films. Tout le monde croit que tu es devenu très riche maintenant, d'ailleurs. Tout le monde croit que tu es devenu très riche maintenant, d'ailleurs. Je suis comme tout le monde, je travaille comme tout le monde. Vous me laissez vos coordonnées, oui. Si vous voulez que je vous fasse parvenir le film de Maury. Bienvenue. De toute façon, je crois qu'il faut que le professionnel, c'était la parole. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements.